La problématique de l'atelier, c'était tout d'abord d'évoquer l'intelligence artificielle qui se retrouve un petit peu partout dans notre quotidien, aussi bien sous la forme de machines intelligentes que d'algorithmes d'apprentissage ou encore de réseaux de neurones. L'objectif, c'était de parler de l'ensemble des problématiques qui touchent à l'intelligence artificielle, notamment les problématiques d'ordre social, éthique et également juridique. Pour cela, nous avions trois intervenantes aujourd'hui. L'une qui avait la casquette de chercheuse, à la fois spécialisée en informatique et en linguistique. Une autre intervenante était spécialisée dans le domaine du droit et plus spécifiquement de la responsabilité juridique. Et la dernière intervenante venait de l'OEB et nous a expliqué les éléments protégeables dans l'intelligence artificielle, aussi bien au niveau du droit des brevets que du droit des logiciels. Les enseignements et conclusions évoquées durant l'atelier, c'était tout d'abord de faire le constat que l'intelligence artificielle est une notion très difficile à définir. On a essayé de le faire en faisant l'historique de ce qu'est l'intelligence artificielle depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Dans un second temps, nous avons évoqué les problématiques juridiques liées à cette intelligence artificielle, notamment qui est responsable lorsqu'elle cause un dommage. Et pour terminer, nous sommes entrés dans le cœur du sujet, à savoir comment est-ce qu'on peut protéger juridiquement cette intelligence artificielle. Nous avons vu que l'intelligence artificielle était un instrument composite avec à la fois des éléments protégeables par le droit des brevets, des éléments protégeables par le droit d'auteur et des éléments protégeables par le secret des affaires.